La délibération suivante concerne la convention de groupement de commandes sur Atanor avec les territoires voisins et je vous laisse s'il vous plaît la présenter. — Il s'agit donc de la modernisation de la gestion partenariale pour le centre de tri qui est situé à Atanor avec toutes les prestations associées, avec, c'est l'essentiel, les communautés d'agglomération du pays voironnais, des communautés de communes du Crésivaudan, de l'Oison, de la Matésine, du Trier et de Saint-Marcelin-Vercors. Donc au total, 6 collectivités dont vous avez en annexe de cette délibération les points essentiels qui ont constitué le cheminement pour assurer la soudure de ces 6 collectivités autour de ce projet. Une expression claire des tonnages, c'est-à-dire des engagements de tonnage jusqu'à 2030. Enfin l'articulation, le mode de fonctionnement, la constitution et l'articulation du groupement. Et puis enfin, je dirais le tableau des modalités de gestion financière qui vont accompagner ce groupement. Alors un petit commentaire, c'est que vous imaginez que le processus a consisté indépendamment des volontés politiques qui avaient été affirmées par ces collectivités, il y a déjà plus d'un an et demi du souhait d'aller sur un projet collectif. Ensuite, il fallait trouver la bonne modalité qui assure à chacun l'équité et l'assurance, la sécurité pour l'avenir, puisque je traduis là des soucis de chacune des collectivités au sens, eh bien est-ce qu'on est bien tous sur la même longueur d'onde dans les expressions d'étonnage pour qu'on n'aboutisse pas à des règles de 3 ensuite de calcul qui fassent que si quelqu'un a sous-déclaré, il va sous-payer et en mettant tout le monde dans l'embarras, etc. Donc vous imaginez que ces expressions sont tout à fait légitimes et qu'il a fallu établir les climats de confiance, les données objectives, les révisions, l'objectivisation des données, etc., pour que vous puissiez trouver en annexe, cette fois un tableau des tonnages qui vont servir à la répartition de la copropriété, pour être concret, et donc c'est évidemment l'élément clé de départ. Le deuxième point, c'était la mode de constitution de ce groupement. Nous sommes en face d'une organisation qui fait concrètement à ce que chaque collectivité, en fait, finalement construise son propre équipement en termes d'investissement et fonctionnement dans le cadre d'un équipement qui, lui, est unique en termes de bâtiment et d'exploitation. Voilà. Mais chacun prend cette responsabilité, donc avec des collectivités qui devront réguler leurs apports, etc., puisqu'elles s'inscrivent dans un contingent qu'elles ont délibérément choisi, une tranche, on va dire, comme une surface d'appartement dans une copropriété. Elles ont choisi cette tranche, cette surface, et elles doivent s'y tenir et gérer à l'intérieur de cette surface. Voilà. Et le troisième point, c'était les aspects financiers, parce qu'évidemment, on est dans une situation qui est compliquée, avec la responsabilité sur les déchets d'activité que la métropole a prise, des activités locales, évidemment, et qui font qu'il y a là une masse de déchets importante, c'est quand même 28 000 tonnes, et qui fait qu'elle arrive en appoint de manière forcément fluctuante. Et il faut jongler avec ce que nous avons affirmé, être assuré la priorisation aux déchets des collectivités. Donc si d'aventure, pour une raison quelconque, il y a un excès, par exemple, un envahissement de touristes, vu les hauteurs de neige qui tomberaient aux Deux-Alpes, et donc un influx d'habitants transitoires et un avancement de déchets qui n'étaient pas prévus, eh bien, il y ait bien l'assurance que les outils de traitement vont bien assurer à cette collectivité qu'elle ne sera pas dans la panade avec son excédent de déchets. Voilà. Donc tous ces dispositifs sont évidemment compliqués. Pour ceux qui se seraient lancés d'aventure dans la lecture de l'annexe financière et qui en sont ressortis vivants, ou du moins sans mal de tête, pardon, parce que vivants, c'est assez facile, mais sans mal de tête, vous savez que les dispositions sont un petit peu compliquées, mais elles ont été élaborées, co-élaborées par tout le monde, et elles ont comme objectif de donner une sécurisation pour les collectivités. Le dispositif que je présente là pour cette délibération est strictement identique avec une collectivité, de moins, qui est Saint-Marcelin-Vercors, sur l'incinérateur, mais la disposition, la mise en gouvernance, etc., est identique. Alors je rappelle que ce groupement, dès que nous votons la disposition, ce groupement, nous allons pouvoir lancer un appel d'offres pour trouver les exploitants pour les trois installations, pour les deux installations, la troisième Muriannette est en régie, mais enfin il y aura une partie pour le méthaniseur qui sera certainement, je dirais, en collaboration avec un industriel, sur le plan au moins de l'exploitation. Par contre, sur les deux établissements importants, il y a nécessité de lancer ce cahier des charges pour un futur partenaire, puis c'est un marché à performance, pardon, je cherchais mon mot, excusez-moi, un marché à performance que nous allons mettre en place. Ces futurs exploitants vont devoir gérer les établissements actuels, construire les nouveaux établissements, déconstruire ceux qui sont actuellement, et assurer l'exploitation de chacun de ces établissements pendant les années qui termineront la durée du marché. Voilà. Donc il s'agit là d'un lancement de marché qui va être extrêmement important, avec une co-gestion de ce marché, avec toutes les collectivités que j'ai citées. Et alors il est évident que ces marchés-là s'accompagnent évidemment des reprises de personnel, etc. Je dirais, il n'y a pas de problème, enfin si d'aventure, ce n'était pas les mêmes. Donc c'est déjà des choses qui se sont déjà passées pour ce qui concerne les déchets. Donc il n'y a pas de problématiques particulières, les gens ne changent pas, quasiment pas de conventions, rien du tout. Donc les choses ne sont pas, enfin ce n'est pas du domaine de l'inquiétude sur ces choses-là. Par contre, ce qui va être important, c'est les solutions technologiques et les modalités que vont présenter chacun de ces futurs exploitants. Merci.